Salut à tous aujourd'hui on se retrouve avec non pas un mais deux jeux sur le Seigneur des Anneaux The Lord of the Rings le Seigneur des Anneaux donc un en français l'autre uniquement pour l'instant en anglais mais vu que c'est chez Cosmos je vois pourquoi ça n'arriverait pas en français l'autre chez Ravensburger Cosmos Ravensburger qu'est ce que c'est que ce jeu qu'est ce que c'est que cette chaîne qu'est ce qu'on présente comme jeu des jeux de supermarché effectivement ce sont des jeux qui ont plutôt un niveau de complexité plutôt light on est complètement d'accord par contre ils ne sont pas moins intéressants j'ai trouvé que mécaniquement et de façon thématique la mécanique et le thème s'accordent plutôt bien ensemble que chacun à leur façon nous font revivre un peu l'épopée de la communauté de l'anneau puisque c'est de ça qu'il s'agit dans les deux cas ça concerne la communauté de l'anneau chacun son style graphique et pour avoir essayé les deux pour avoir joué aux deux je les trouve plutôt recommandables pour mettre sous le sapin à noël par exemple pour des enfants qui voudraient se mettre au jeu coop pour des enfants qui aiment bien un peu l'heroic fantasy quand même même pour des adultes qui aiment bien le thème et qui voudraient se mettre au jeu c'est vraiment un cadeau qui peut être sympathique je pense que ça peut même se jouer entre entre adultes pour passer un moment sympa sans être trop focalisé sur le jeu en permanence et je vais vous présenter ça tout de suite on va peut-être commencer par celui qui est peut-être plus connu qui est le seigneur des anneaux le livre je le livre le jeu livre d'aventure et on passera ensuite à le lord of the rings adventure to mount doom alors le seigneur des anneaux le livre d'aventure âge 10 ou plus 1 à 4 joueurs comment ça se passe on a déjà un matériel qui est plutôt sympathique une règle très light on est sur un jeu light il n'y a pas de souci light c'est bien illustré c'est plutôt clair je n'ai pas eu de souci avec ce jeu en termes de règles c'est un avantage aussi d'avoir des jeux légers un livre qui va nous servir de plateau de jeu d'accord je vais y redire des choses comme dessus des cartes d'aide un petit insert en carton classique des cartes différents types de cartes donc on aura des cartes événements avec des numéros en fait ça va remplacer un dé quelque part un dé qui ne ferait jamais deux fois le numéro des cartes spéciales donc quand même dos donc les cartes spéciales sont des cartes histoire des cartes corruption enfin des cartes saurons qui sont liées à la corruption de l'anneau des cartes événements avec des tables événements et des cartes histoire cartes histoire vont présenter différents symboles donc on a l'épée toujours l'épée on a l'anneau un corps de chasse une fiole de magie une petite maison de hobbits et un palantir voilà ce qu'on retrouve à peu près je crois donc on a les cartes d'aide qui sont ici avec le comment ça se déroule le tour de jeu on a des figurines avec les personnages de la communauté légolas ça va les figurines sont bas c'est pas les plus lèvres des figurines c'est pas top top mais très correct on reconnaît les personnages gimme qui est peut-être un petit peu grand par rapport et un peu large par rapport à légolas sont pas à l'échelle mais c'est pas plus mal on a sam on a fredon et on a meri et pipin ensuite on a une petite piste comme ça qui va nous servir de corruption donc ça ici et puis avec les symboles de seront ici on a un deux trois quatre et on a cinq quatre cartes avec l'oeil en question ça va correspondre dans les marqueurs les marqueurs les petits tons qu'on a ça va être intéressant on va pas tout utiliser tout le temps on va souvent utiliser ceux-là ce sont des marqueurs d'objectifs on va potentiellement avoir Gandalf qui est pas en figurine mais qui est en marqueur ici et ensuite ça va dépendre du scénario et oui pourquoi ? en fait le jeu va se dérouler en je crois huit chapitres je crois c'est que table des événements du chapitre 1 table des événements du chapitre 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 et le 8 d'accord huit chapitres huit plateaux de jeu pour pour emmener l'anneau et détruire l'anneau ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que le jeu pour le réussir finalement pour gagner la partie il faut passer donc les huit scénarios sans perdre avant alors quand on dit perdre c'est quoi ? c'est qu'on arrive au bout de la piste de corruption d'accord ? en fait ce qui va se passer c'est qu'un chapitre si vous ne le réussissez pas vous pouvez le refaire tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de la corruption ici donc en fait il y a parfois vous allez faire plusieurs fois un chapitre mais si vous ne partez pas trop de corruption dessus c'est pas très grave vous ne perdez pas de temps d'accord ? par contre une fois que vous arrivez au bout de la piste de corruption c'est terminé en début de partie chaque joueur va avoir 4 cartes mais en fait le nombre de cartes va dépendre du scénario mais normalement c'est 4 à chaque joueur et on installe le chapitre 1 et en fait le chapitre 1 a aussi une mise en place et donc par exemple sur celui-là on nous dit qu'on place les personnages dont le robo c'est indiqué des Nazgûl à l'endroit enfin des cavaliers noirs à l'endroit où il y a des têtes de chevaux et qu'on place Gandalf également ici et en fait vous allez avoir comme ça les 8 chapitres avec une mise en place des pions qui vont être peut-être différents une mécanique identique mais différente en fonction du plateau donc par exemple sur ce plateau-là où en fait on est dans la in the shire dans la comté dans la comté notre but on va avoir par exemple différents objectifs on a 3 objectifs ici à faire donc ce que je fais moi c'est que je mets mes objectifs comme ça et quand ils sont réussis je vais les retourner d'accord donc parfois les objectifs auront des prérequis parfois ils n'en auront pas donc je pourrais les faire dans l'ordre que je veux et parfois il y aura un prérequis qui demandera un objectif précédent ou ainsi de suite ici les prérequis ça va être que le premier prérequis le premier objectif c'est que Frodon et Gandalf doivent être sur la case route de la comté et qu'au moment où ils y sont si on dépense un symbole avec l'œil du palantir en fait qui correspond à une carte palantir donc à celle-ci et bien à ce moment-là on aura fait l'objectif et dans ce cas on pourra retourner on a une récompense d'objectif et on continue le jeu d'accord ça n'interrompt pas la partie ça ne fait rien du tout c'est seulement qu'on a l'objectif ensuite on fera celui-là il faut que les 4 hobbits se trouvent sur les cases orange de brie donc les cases orange et celle-là donc le poney fringant et les 2 cases de brie et s'ils y sont et bien on va récupérer Aragorn qui aura été placée ici en début de partie enfin la figurine d'Aragorn qui aura été placée en début de partie nous rejoint mais pour ça il faut qu'il soit sur ces 3 cases-là et qu'on dépense un palantir et 2 symboles de marche qui est en fait ce symbole-là d'accord on a le symbole qui est en haut des cartes et l'illustration qui est en dessous c'est le seul où l'illustration ne correspond pas vraiment en fait au dessin vous voyez ça fait voir la prairie de la comté et enfin il faudra que Aragorn Frodon Sam et au moins un des 2 autres 8 donc Méry ou Pipin se retrouve sur le mont Venteux qu'un des cavaliers noirs se trouve là ou là et oui parce qu'ils vont bouger les cavaliers noirs que tous les autres objectifs aient été atteints donc celui-là on ne pourra pas le faire en premier par exemple et ensuite il faudra aussi dépenser ce symbole-là donc une corne 2 épées pour réussir d'accord donc a priori ce n'est pas compliqué et en fait ici on va avoir une mécanique où les 2 cavaliers noirs vont se déplacer alors comment ça se déroule et bien en fait ici c'est pour ça qu'on a une table des événements c'est ce qui va en fait un peu donner le rythme au jeu puisque en fait à chaque fois qu'on va terminer son tour on va piocher une carte événement donc une carte événement c'est celle-là où il y a une sorte de D12 dessus si je sers la carte événement 9 et bien je vais faire entre 6 et 8 c'est celui-là 6 et 8 déplacer les 2 cavaliers noirs d'une case en même temps ok si je tire un 7 c'est la même chose donc c'est pas très intéressant le 12 déplacer l'un des cavaliers noirs de 2 cases donc là je choisis lequel je vais se déplacer et je le déplace de 2 cases mais il faut qu'il puisse se déplacer de 2 cases d'accord c'est-à-dire si jamais c'est comme ça je ne peux pas déplacer celui-là je vais déplacer celui-là de 2 cases ok quelles conséquences et bien ici elles sont données ici les cavaliers noirs se déplacent dans le sens horaire sur les cases noircies donc c'est seulement ce chemin-là ici un cavalier noir ne peut jamais s'arrêter ou pénétrer sur une case occupée par l'autre cavalier noir c'est pour ça que quand on bouge il faut faire en sorte qu'il puisse bouger les personnages se déplacent eux dans toutes les directions suivant les chemins blancs les hobbits ne peuvent pas s'arrêter ou pénétrer sur une case occupée par un cavalier noir contrairement à Aragorn d'accord donc s'il y avait un cavalier noir je ne peux pas y aller avec un hobbit Aragorn par contre il peut et la règle de vide cachons-nous si un cavalier noir s'arrête ou pénètre sur une case occupée par un hobbit déplacer ce dernier sur la case cachette donc c'est pas dramatique c'est-à-dire que je peux avoir un hobbit ici et le cavalier noir qui arrive il va se trouver sur la cachette sauf que vous perdez ce chapitre si la case cachette est occupée par plus d'un hobbit ça veut dire que si j'ai mon hobbit qui est dans la cachette et que j'ai un cavalier noir qui arrive je perds la partie d'accord et si la pile de cartes événements est épuisée donc la pile de cartes événements nous sert de timer également ou si le compteur vient évidemment atteindre la piste 15 puisque ça c'est valable pour tous les scénarios si on atteint au bout on a perdu donc voilà et ça c'est ce premier chapitre là d'accord vous voyez un aperçu je ne rentre pas dans le détail mais c'est une sorte de règle qu'on a pour ce chapitre là on va voir le chapitre 2 parce que je vais vous faire voir la différence que ça fait avec le chapitre 2 puis c'est surtout que j'ai le chapitre 2 j'ai joué jusqu'à chapitre 3 pour l'instant la naissance de la communauté et là on se retrouve dans un décor complètement différent c'est la table ça arrive Hendel avec Elrond donc là on placera Elrond et Frodon ici on placera Légolas Gimli Aragorn et ici on a des humains en colère des elfes en colère et des nains en colère vous avez des cheminements pareil et une sorte de fin de circulation donc ce qui va donner le timer dont je le as ça va être Elrond on va avoir par exemple les nains en colère qui sont ici les elfes en colère les humains en colère Elrond si je le retrouve donc j'enlève Frodon ici si je fais la mise en place je vais vous dire c'est plutôt rapide Aragorn Gimli Légolas ok on n'a pas les autres hobbits ils ne sont pas là et on a une zone Boromir ici c'est pas un chon c'est une zone et donc là c'est quoi donc la mise en place c'est pareil passer à la table des événements de chapitre 2 donc cette fois-ci on va prendre pas cette carte là mais la table des événements de chapitre 2 ici ici la table des événements de chapitre 2 donc on a toujours le même deck qu'on va remélanger et puis ici c'est de 1 à 4 Elrond ne se déplace pas alors c'est bien parce que c'est le timer du jeu sur cette partie là sur ce chapitre là et de 5 à 15 donc tout le reste Elrond avance d'une case sur son parcours s'il atteint la case de départ d'un personnage ce dernier doit revenir dessus et là c'est le problème c'est que notre objectif on va le voir c'est que les trois personnages ici doivent aller calmer en fait quelque part Aragorn va calmer les humains Légolas va calmer les elfes et Gimli va calmer les nains pour pouvoir retirer leur jeton ici sauf que si jamais Légolas est ici et que Elrond arrive sur la case de Légolas Légolas doit revenir à sa place finalement et donc nous fait perdre du temps d'accord et l'autre chose c'est que la partie on la perd si Elrond atteint la dernière case du trajet donc lui il avance il vous renvoie donc il vous fait perdre du temps parce qu'il vous fait reculer parce que ici pour atteindre cette case là il faut que je passe par là par là par là et par là d'accord lui il faudrait que il fasse ça ça et ainsi de suite sachant que Légolas ne peut pas aller sur les humains en colère ou sur les nains en colère qu'Aragorn ils ne peuvent pas se retrouver avec un jeton de la faction d'une autre race donc là vous avez des règles comme ça qui vont venir ici donc là vous voyez on a encore un système on va avoir un système de déplacement qui va conserver ce qu'on avait au début je vais vous en parler et par contre une logique une manière d'atteindre ses objectifs qui va être différente et là on a plusieurs objectifs et là par contre il y a marqué ici je peux le faire dans l'ordre que je veux parce que je n'ai pas de prérequis ici c'est Aragorn qui doit atteindre le jeton humain Gimli doit atteindre le jeton nain en colère Légolas doit atteindre le jeton elfe en colère donc Aragorn doit ensuite atteindre Boromir mais ça c'est pareil il peut le faire quand il veut et pour le dernier objectif tous les autres objectifs doivent avoir été atteints donc on peut tous les faire dans l'ordre que l'on veut et celui-là en dernier et donc on doit il faut que Aragorn, Gimli, Légolas et Frodon doivent se trouver sur la case de l'anneau unique donc ici voilà pour faire la fameuse scène et ma hache qu'est-ce que t'en penses ? la récompense ici c'est on remporte le chapitre alors souvent dans les récompenses avant de venir au mouvement dans les récompenses ce sont des cartes spéciales donc en fait il n'y a pas de symboles dessus elles ont des capacités spéciales quand on l'utilise c'est des one-shot on l'utilise et ensuite on la défausse ça veut dire que dans les chapitres suivants on va mélanger les cartes et les distribuer on va récupérer les cartes qu'on a gardes les cartes spéciales qu'on a gagnées tout au long des chapitres le point commun entre cette partie-là donc le scénario vous voyez qu'il se déroule quand même différemment et les objectifs sont différents les contraintes tout ça tout ça différent le point commun c'est quoi ? c'est le déplacement alors le déplacement comment il se déroule il se déroule en deux phases en fait à chaque fois qu'un joueur va avoir un tour de jeu la première chose qu'il va faire c'est de déplacer un personnage de 0 à 2 cases ou 2 personnages d'une case chacun donc ici je suis ici je ne vais racgorniller pas dans l'ombre mais lui non plus donc je peux faire 1, 2 ou alors je peux faire 1 et 1 ok ensuite on va avoir différentes actions dans lesquelles on va utiliser les cartes donc les cartes on pourra s'en servir pour atteindre nos objectifs donc quand les personnages seront bien positionnés dépenser les cartes en question pour valider un objectif mais on pourrait également jouer des cartes spéciales comme on l'a vu et ça c'est pour n'importe quel joueur c'est-à-dire qu'autour d'un joueur n'importe quel autre joueur pourra jouer une carte spéciale échanger une carte avec un autre joueur donc si et une seule donc je peux échanger une carte avec un autre joueur et enfin je peux défausser des cartes pour chaque carte que je défausse je peux faire avancer un personnage d'une case et ça c'est valable cette règle là parce que ça fait partie du tour de jeu commun à tous les chapitres elle est valable sur les 8 chapitres d'accord la façon de se déplacer le fait d'échanger des cartes de jouer des cartes spéciales ça ce sera commun à tous les chapitres après tout le reste les contraintes lors du déplacement les contraintes les objectifs et ainsi de suite ce sera spécifique au chapitre donc c'est plutôt intéressant parce qu'il y a une mécanique de fonctionnement de nos personnages qui va être complètement identique on saura comment jouer en fait au chapitre suivant il faudra seulement faire attention à la mise en place aux règles du chapitre et aux objectifs et on passera d'un chapitre à l'autre et les conditions de défaite évidemment une fois qu'on a terminé son tour on pioche deux cartes histoire donc ça remplit on renflou notre main de cartes histoire on pioche une carte événement donc c'est là qu'on va avoir les effets et là aussi ça va faire changer en fonction des chapitres l'avancée de l'ennemi quelque part ou l'avancée du chapitre et ensuite on défausse si on n'a plus de 6 cartes en main d'accord donc on a une main maximum de 6 cartes à chaque fin de tour de joueur au niveau du tour de joueur vous voyez qu'en fait tous les joueurs vont jouer la même chose c'est-à-dire qu'en fait quelque part on est sur un jeu solo qui se joue à plusieurs et vous allez voir avec le deuxième jeu on y sera encore plus mais là on est vraiment sur un jeu où chaque joueur va potentiellement bouger tous les joueurs faire ce qu'il veut finalement on va avoir lui-même la main sur l'ensemble du plateau sur l'ensemble des personnages complets la seule différence qu'il va y avoir entre les joueurs c'est leur main de carte donc leur capacité pendant leur tour il y a un mode solo dans le jeu que je n'ai pas encore essayé où en fait on va avoir des cartes je crois qu'on a peut-être 6 que je ne dis pas de bêtises que je n'ai pas essayé le mode solo j'ai essayé en gérant 3 personnages les règles solo c'est qu'on pioche 6 cartes supplémentaires voilà on a notre main de carte et en fait on va avoir une main donc on aura 4 cartes en début de chapitre comme c'est indiqué en début de chapitre et on aura 6 cartes qui seront utilisables pour faire un échange à notre tour comme si on avait un deuxième joueur avec ses 6 cartes en permanence donc voilà c'est quand même pas mal et ça veut dire qu'il y aura toujours 6 cartes dans cette main de joueur alors que quand on est en mu et je pense que c'est plus facile en solo enfin que je teste mais je pense que c'est plus facile en solo d'avoir une main de carte de 6 tout le temps disponible parce que ça veut dire potentiellement la carte que vous avez vous la récupérez mais vous allez pouvoir la réutiliser au prochain tour que quand on est à plusieurs joueurs potentiellement les cartes vont partir elles vont disparaître et les mains de cartes vont être plus petites d'accord ? même si on repioche 2 cartes potentiellement vous avez des joueurs qui vont être 2 cartes s'ils sont tout dépensés ce qui ne sera pas le cas ici donc métalique c'est un peu plus facile en solo j'ai pas encore essayé j'ai pas encore essayé mais sinon la mécanique est exactement la même qu'on soit seul ou qu'on gère plusieurs mains on gère tous les personnages donc chaque joueur n'a pas un personnage ou jouer tous les personnages et en fait on se partage les cartes pour faire progresser le jeu je reviens une dernière fois sur la variabilité c'est que là ici parce que je suis allé au-delà donc je ne me spoil pas trop le plaisir ici on est dans les mines de la Moria et je ne sais pas si vous avez remarqué mais on se trouve complètement dans l'univers du film ça veut dire qu'ici les visuels reprennent les visuels du film avec un style crayonné enfin dessiné en fait vous voyez ici les visuels on est très c'est vraiment le film qui est repris parce que même les personnages c'est exactement eux mais avec passer en mode en mode dessin et on va revivre en fait les 8 chapitres vont correspondre aux 8 chapitres qu'on va avoir dans le film ici quand on arrive chez Elron les mines de la Moria me semble non c'était après après on aura la dissolution de la communauté donc c'était la fin quelque part du premier film et pas la fin du premier livre d'ailleurs la forêt de Fangorn la bataille du gouffre de Helm vous voyez les images ici c'est c'est Vigo qui est ici c'est les personnages du film là entre Drachné et la bataille finale vous voyez que la bataille finale semble vraiment très différente je vais pas dans le détail par contre je vais vous parler des mines de la Moria parce que là pour le coup c'est très sympa on va avoir deux choses on va avoir un balrog qui va se balader ici et s'il atteint cette case là moi j'ai pas réussi à gagner mais s'il atteint cette case là on perd la partie et le seul qui peut venir ici le contrer c'est Gandalf avec des combinaisons particulières de de cartes et pas avec les déplacements classiques pour les déplacements classiques il y a les autres mais ici on va se retrouver avec des jetons les orcs ici les orcs ou les gobelins et en fait quand un personnage va rentrer sur la case on retourne et on saura comment battre l'ennemi en question en défausant ce symbole là le troll qui est au milieu c'est un des objectifs il faut qu'on l'élimine donc il faut éliminer 4 4 gobelins c'est des gobelins et il faut éliminer le troll le troll il faut lui faire des blessures pour lui faire des blessures il faut être à 2 personnages de chaque côté et dans les personnages qui sont jouables il y a Frodo mais il ne peut pas attaquer lui donc il faut 2 autres personnages qui sont de part et d'autre qui vont dépenser une épée pour faire une blessure et donc faire les 4 blessures potentiellement il y a des gobelins qui vont revenir sur le chemin ici et ainsi de suite donc vous voyez qu'il y a comme une grosse variété dans les objectifs dans ce qu'on a besoin de faire dans le scénario et je trouve ça plutôt bien vu c'est-à-dire que les thématiques qui sont mises ici les règles et les objectifs sont hyper thématiques et collent parfaitement à la scène franchement je le trouve vraiment bien fait pour ça tout en conservant notre façon de gérer nos cartes de jouer nos cartes c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes mécaniques de cartes tout le temps donc mécaniquement parlant c'est pas fou c'est pas compliqué c'est pas il n'y a pas grand-chose on va être sur du sur un peu du guessing pour dire ok je vais tenter ça c'est un peu du pari c'est un peu du poker et je vais jouer ces cartes-là en espérant que je vais en retirer d'autres parce que j'en ai besoin plus tard mais ça fait le job ça fait vraiment bien le taf c'est-à-dire qu'on vraiment je trouve que déjà on ressent vraiment la différence entre la sensation est différente entre cette piste-là ce chapitre-là celui-là vraiment c'est vraiment très différent en sensation et celui-là alors qu'on vraiment on joue de la même façon on joue mécaniquement de la même façon mais le ressenti est différent c'est vraiment très très sympa moi j'ai perdu ici j'ai perdu ici et du coup cette piste donc j'imagine que si le plaisir se renouvelle les 8 fois pour les 8 chapitres je trouve que vraiment c'est un bon jeu parce que c'est c'est pas forcément évident mais je trouve vraiment ça bien fait ça va pas ça va pas révolutionner votre ça va pas être le jeu de votre lunothèque mais je trouve que c'est un jeu qui est facile à sortir déjà qui est plaisant et sur lequel on n'est pas obligé de rester concentré en permanence pour pouvoir y jouer discuter en même temps boire un verre peu importe ça peut être très sympa bon à part qu'un livre faut faire gaffe avec les verres mais c'est tout autre chose donc on a vu la piste de corruption on a vu qu'on avait des cartes avec l'anneau donc l'anneau il a deux fonctions dans le jeu il a deux fonctions il peut servir de joker pour n'importe quelle carte histoire donc si j'ai pas de palantir je peux utiliser un anneau ça va remplacer ça va remplacer le palantir ou une autre carte c'est le joker et à chaque scénario il a un pouvoir particulier dans le scénario donc par exemple dans le premier scénario on pouvait déplacer un cavalier noir d'une case donc ça permet de l'éviter et pouvoir passer éventuellement ici on recule aileron d'une case et c'est super important parce qu'on sait que c'est un timer pour la partie et ici on peut déplacer Gandalf d'une case sans jouer de carte histoire donc ça veut dire que je peux faire progresser Gandalf sans jouer les symboles de carte histoire mais d'une case à chaque fois que j'utilise un anneau donc à chaque fois il a quand même un pouvoir très puissant dans la mécanique du chapitre mais par contre à chaque fois que vous allez utiliser cet anneau vous allez faire progresser donc le marqueur anneau qui se trouve ici le mien était un petit peu mis dans le sachet je l'ai rencollé et pressé un petit peu pour qu'il tienne bien donc le marqueur anneau vous l'aurez sur la piste ici au début vous perdez si ça peut être pas évident là dessus vous perdez s'il arrive un jour n'importe quel scénario s'il arrive au bout vous perdez et donc à chaque fois que vous allez jouer une carte anneau il va progresser quelle que soit la façon dont vous jouez la carte si jamais vous défaussez cette carte parce qu'il y a un moment où on peut défausser des cartes pour avancer parce que marche comme Sam Joker on peut s'en faire aussi pour avancer je peux défausser la carte pour avancer et bien j'avancerai quand même le marqueur donc à chaque fois qu'elle est utilisée cette carte qu'on défausse et si je défausse parce que j'ai trop de cartes et que je défausse ça c'est pareil ça avance le marqueur chaque anneau compte vraiment et c'est intéressant parce que c'est quand même le point central du jeu et du livre du roman et donc il a une énorme importance sur la fin de notre aventure à chaque fois que vous allez atteindre un marqueur comme ça avec un oeil vous allez piocher une des 5 cartes enfin la première une des 5 cartes seront c'est une carte corruption et vous faites ce qui est marqué dessus ensuite on retire cette carte du jeu donc elle ne reviendra plus et par contre il en restera là ici donc il y a 1, 2, 3, 4 points de passage donc ça veut dire qu'on ne sert à toujours que 4 sur 5 dans le jeu ok donc ça va de vous perdez une carte histoire une carte spéciale voilà si possible défaussez une carte spéciale de la main d'un joueur à la fin de votre tour piochez une carte événement supplémentaire et résolvez ses effets donc ça peut être très fort chaque joueur défausse une carte histoire s'il le peut ça c'est moins grave peut-être sauf si on n'a vécu mais qu'elle était importante choisissez une carte spéciale dans la pioche ou la défausse de carte histoire et retirez du jeu voilà c'est ces petits effets qui viennent vous ralentir vous mettez bâton dans les roues à chaque fois vous atteignez un stade sur la corruption donc ça aussi c'est très simple à suivre pas compliqué et vraiment le truc important c'est que ce truc là c'est la seule chose que vous ne faites pas en reset quand vous changez de chapitre parce que quand on change de chapitre on défausse toutes les cartes on les remélange pour être prêt à être distribuée sur le chapitre suivant d'accord même les cartes que vous avez gagnées seront dans le tas de cartes histoire globale mais vous les aurez même si vous les aviez en main vous n'allez pas les avoir tout de suite pour le scénario d'après la seule chose c'est vraiment qui ne change pas d'un scénario à l'autre d'un chapitre à l'autre c'est cette carte là enfin ce plateau là donc voilà donc c'est franchement le Seigneur des Anneaux le jeu livre d'aventure je le recommande vraiment pour tout âge pour peu qu'on aime un peu le thème pour peu qu'on ait envie de s'intéresser et jouer en coop c'est vraiment un truc très cool familial c'est qu'en fait quand je dis familial c'est parce que c'est simple à expliquer parce que je vois très bien ça jouer en famille en petite famille ou en groupe d'amis ça peut être vraiment très chouette on va passer au second jeu Seigneur des Anneaux donc je pense qu'il y a eu une envie de business un peu sur Seigneur des Anneaux dans cette fin d'année quoique je crois que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis mais je pense que c'est vraiment un bon cadeau à faire en plus le côté livre était intéressant ah oui ce que je voulais dire sur le livre il n'y a qu'un seul truc qui me chauffe c'est que ce n'est pas des spirales et donc ce n'est pas forcément à plat sauf au bout d'un moment c'est qu'ici il faudrait peut-être un petit truc pour le caler parce que ça flotte un peu alors les figurines tiennent dessus quand même avec le poids des figurines ça peut tenir mais vous voyez que c'est moins bien et je pense qu'on aura la même chose de l'autre côté quand on est à la fin donc voilà c'est le seul petit point négatif que je dirais sur le matériel sinon le reste est vraiment de qualité ça se joue tout seul c'est tout ce que je voulais dire sur celui-là on va passer au suivant et le deuxième jeu The Lord of the Rings Adventure to Moon Doom donc cette fois-ci c'est édité par Cosmos c'est en anglais je ne sais pas s'il y a une version française vous allez voir que l'anglais n'est pas ennuyeux puisque c'est en plus c'est du cop donc il n'y a pas de souci celui-là encore vous allez voir que c'est un jeu pour moi c'est un jeu solo auquel on joue à plusieurs et encore plus que le premier parce qu'on n'a pas de main de carte d'accord ? la main de carte en fait elle est partagée par tout le monde donc on n'a pas vraiment de main de carte donc je vais ouvrir la boîte je vais faire voir le matériel et alors là ce qui est intéressant c'est qu'on est parti sur une autre idée on reprend plutôt des illustrations qui ne sont pas celles du film vous voyez elles sont directement sur la boîte ok on n'est pas du tout sur le style du film donc ça c'est pas mal au style ici l'idée dans le jeu ça va être de faire un périple en fait donc de faire un périple linéaire on est sur quelque chose de très linéaire pour aller mettre l'anneau et le jeter dans le feu ici un petit plateau qui n'était pas utile mais qui est c'est le point central du jeu finalement de la mécanique de jeu une grande carte donc on ne va pas quitter du début à la fin avec un dos qui est plutôt bien illustré c'est la couverture je crois qui est illustrée au dos et qui est fort sympathique je ne sais pas l'intérêt qu'il y ait à avoir des illustrations sur le dos des choses mais je me suis dit que je vais pouvoir jouer éventuellement avec ça pour jouer à ce livre là dessus pour donner encore plus de thèmes mais après c'est très sympa c'est très 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 joli on a une grande carte comme ça alors c'est précisé au cas où on serait néophyte mais c'est que ça ou qu'on serait pénible c'est que ça n'a rien à voir avec la carte officielle de la terre du milieu d'accord c'est vraiment agencé uniquement pour faire le cheminement de Rivendell jusqu'à chez Sauron au Mont du Destin donc on part de Rivendell on va passer par la Lothlorienne le Rohan Elmsdip le Gondor Minas Morgul et enfin Muntdum donc le Mont du Destin pour chaque lieu ça va être des étapes vous allez avoir Rivendell vous allez avoir Lothlorienne Roran et Muntdip d'accord on va considérer qu'à chaque fois une section du jeu une section du parcours en fait ou du voyage ça va être quand je vais quitter un endroit et je vais me rendre au suivant d'accord pourquoi c'est important parce qu'on va voir que pour chaque lieu vous avez un ensemble de cartes donc ça c'est des cartes d'aide seulement donc ici on a la première carte c'est pas une carte de lieu mais c'est une carte de Gandalf on va y revenir ensuite vous avez la première carte Rivendell donc à Rivendell vous l'avez systématiquement c'est la première qu'on a puisqu'on part de Rivendell donc tous les personnages seront ici d'accord donc Rivendell on va l'avoir alors à face visible c'est une carte avec un symbole vert et généralement les cartes vertes sont nos alliés enfin généralement c'est tout le temps nos alliés les cartes rouges seront nos ennemis donc là on a Boromir et il y a un texte d'action ici qui dit qu'on peut l'utiliser les cartes alliées sont utilisables une fois une fois qu'elles sont utilisées on les sort du jeu c'est-à-dire qu'elles sont retirées vraiment d'accord c'est des one-shot utilisables qu'une seule fois ensuite on va avoir une série de cartes pour la Lothlorienne le Roan le Roan le Roan le Roan elmsdip le Gondor Minas Morgul et Moontdum ok donc les différents lieux qu'on a vus donc sachant qu'on a Riemandel qu'on l'a déjà dès le départ ça veut dire forcément le périple jusqu'à la Lothlorienne va se jouer avec les cartes qui ont le dos marqué Lothlorienne ok et ainsi de suite on a 6 emplacements ici en bas et en fait quand on va mettre en place le jeu on va commencer on débutera à Riemandel on va mettre les cartes qui sont en bas les cartes 1 à 6 elles sont face cachée d'accord je vais mélanger un peu mon jeu elles sont face cachée et les cartes qui sont entre les deux sont face visible c'est-à-dire vous les connaissez donc ça c'est un ennemi c'est le balrog de la Moria un trope des cavernes un orc la Moria un as et celle-là elle est cachée je vais mettre celle-là parce que je ne la connais pas et celle-là elle est retirée donc ça veut dire qu'à chaque fois sur les 7 cartes il y en a une que vous n'avez pas utilisée pour le niveau en question d'accord donc c'est la petite carte qui permet de dire ok on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver ici ça c'est la même carte qui est partagée par tous les joueurs et donc à chaque fois qu'on arrivera à un endroit enfin du moins à chaque fois que le porteur de l'anneau arrivera à un endroit comme ça on retirera les cartes en cours et on mettra quelque part le nouveau chapitre enfin la nouvelle séquence pour arriver au rang donc c'est à dire que la prochaine carte une fois que le porteur de l'anneau arrivera en lotlorian on terminera le tour mais on placera les cartes au rang de la même façon qu'on a placé celle-là il y en a une qui sera défaussée deux faces cachées et les autres faces visibles ici mais on retirera complètement les cartes qui sont ici et on va passer donc à la mécanique du jeu c'est quoi donc ici déjà on a l'anneau c'est que ça va être no timer sur la partie complète donc l'anneau qui est ici qui représente la corruption de l'anneau et le courage en fait du porteur de l'anneau donc il est ici on le voit il est un petit peu au-dessus de ce que je vous fais voir et puis il tend vers le coeur noir si jamais l'anneau est ici et qu'il doit descendre encore vers le coeur noir on perd la partie d'accord il y a un maximum qu'on peut avoir c'est-à-dire qu'il part dans une position où j'ai encore trois positions disponibles au-dessus mais pas au-delà donc je peux faire remonter aussi le courage et le moral de mes troupes ensuite on va avoir les dés deux petits jetons on a Treebird et et Gandalf donc on y reviendra on va avoir la communauté donc notre communauté on a le porteur de l'anneau avec Sam qui est le orange alors c'est le socle orange parce qu'on a le symbole orange qui est au fin fond ici qui indique que c'est lui qu'on va c'est ici que le porteur orange doit se rendre pour gagner la partie d'accord une fois qu'il a atteint le marqueur on gagne la partie parce qu'on a jeté l'anneau dans la lave du volcan il partira d'ici ensuite on a Aragorn ensuite on a Gimli Legolas donc là on est plus sur de la figurine mais potentiellement je pourrais reprendre les figurines que j'avais que j'avais là-bas sauf que les socles sont importants ici Emery et Pipin alors note importante sur les standees et ça va être valable aussi pour les ennemis ils sont recto verso on a bien le dos de Legolas et la face de Legolas c'est pas mal parce que pour un petit jeu comme ça je ne pensais pas qu'ils auraient fait l'effort de faire les deux côtés du pion ça va souligner d'ailleurs on peut voir aussi qu'au niveau des cartes je trouve les illustrations plutôt sympa je ne sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve très très agréables comme illustration comme carte c'est plutôt clair en plus dans l'explication du jeu j'ai vraiment eu aucun souci après il y a des références pour les cartes un peu plus complexes pour être sûr de bien les comprendre c'est vraiment pas mal en début de partie aussi vous avez une carte Gandalf les cartes Gandalf je vais vous dire comment on va les gagner pendant le jeu mais on en gagne une on en a une au début de la partie et après les autres pour l'instant elles sont sur le côté donc vous avez vu qu'on a des couleurs de socle différentes chaque couleur de socle enfin chaque dé qu'on a ici va correspondre à un des socles qu'on a c'est à dire que les dés qu'on a ici vont permettre de faire avancer les personnages tout au long de la partie on est vraiment sur un modèle et vous allez voir que c'est pas complètement faux sur un modèle petit chevaux c'est pas rabaisser le jeu c'est la plus évidente inspiration que j'ai pu voir dans le jeu on est sur un modèle petit chevaux un petit peu enfin sur deux points déjà sur le dé pour faire avancer le personnage en question sur le fait qu'on va choisir qu'est-ce qu'on fait avancer et sur le fait que parfois on aura envie de tomber pile sur des cases ou d'éviter certaines cases ensuite ça c'est les dés d'événements et ça c'est le dé de combat ensuite on va avoir dans les personnages on va avoir les Uruk-ai donc on a les Uruk-ai ici c'est pareil ils sont recto verso et eux ils vont être placés à côté de l'Isangar là-bas le seul qui va être placé au début ça va être le chef des Uruk-ai donc lui il sera positionné sur la carte un peu plus haut là-bas et les autres noms ils seront dans une réserve donc on a les Nazgûl qui sont ici et le roi sorcier d'Angmar qui est représenté donc le roi sorcier d'Angmar il sera aussi placé lui il sera placé à Minas Morgul donc ici et eux ils sont dans une réserve les Nazgûl à côté et vous voyez qu'ici à côté du roi d'Angmar et je vais vous faire voir pour l'Isangar aussi on a des emplacements donc les emplacements ils vont se remplir avec les Nazgûl si jamais on remplit tous les emplacements on perd la partie et ici pour les orcailles alors par contre pour les orcailles je ne sais pas si on remplit tout si on perd la partie mais ils vont se remplir de la même manière ici la doc est plutôt bien faite ici parfois on a une explication sur certaines cartes les cartes sont plutôt claires mais au moins on a de la précision dessus d'accord et les règles sont plutôt rapides à lire et claires comment ça va se dérouler le tour de jeu donc le tour de jeu d'un joueur en fait c'est le tour de jeu de tous les joueurs ça c'est commun donc en fait chaque joueur va jouer l'ensemble du jeu donc c'est un jeu solo qu'on va partager à plusieurs parce que chaque joueur va faire un tour de jeu mais ça va être un seul joueur qui fait tous les tours de jeu ok le tour de jeu ça va consister à quoi ? à lancer deux dés noirs je vais mettre ça ici et choisir deux dés de couleurs donc les deux dés noirs ça va être pour les événements les deux dés de couleurs ça va être pour faire avancer les personnages que l'on veut faire avancer donc si par exemple j'ai décidé de faire avancer Aragorn et Gimli on va choisir le rouge pour Gimli le bleu pour Aragorn je vais lancer ces quatre dés là les deux noirs et les deux de couleurs je les lance une fois que je les ai lancés et à moins d'utiliser une carte qui fait quelque chose de spécial je vais devoir placer un dés noir puis un dés de couleurs et après on va voir qu'on va reprendre potentiellement un autre on va prendre un autre dés de couleurs le lancer avec le dés de couleurs qui n'a pas été utilisé et le dés noir restant donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez choisir un des deux dés d'événements les dés d'événements à quoi ils correspondent ? ils correspondent au numéro qui se trouve ici donc si j'utilise celui-là ça va correspondre à cette carte-là que je ne connais pas encore si j'utilise celui-là ça va correspondre au troll des cavernes qui se trouve ici et on sait ce qui va nous arriver dès qu'on va faire l'événement du troll des cavernes donc là ce qui est intéressant je lui dis qu'il y a beaucoup de cartes ennemies ici potentiellement j'ai des alliés ailleurs je vais utiliser le 1 pour essayer de ne pas avoir à nouveau le 3 de combat contre le troll et après je vais choisir quel personnage je fais avancer donc on peut dire qu'Aragorn va prendre de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 je vais prendre Aragorn et donc je peux vérifier où est-ce qu'il va arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6 il va arriver ici il n'y a pas de dessin dessus il n'y a pas d'événement parce que je peux tomber sur des cases comme ça avec un Nazgul ou une carte avec un petit cœur foncé le Nazgul ça veut dire qu'on rajoute un Nazgul à Minas Morgul donc ça va commencer à compléter les Nazguls qui sont là-bas et le cœur ça veut dire qu'on va faire rapprocher l'anneau vers le cœur foncé qui se trouve en bas de la piste donc on va commencer à perdre du moral du courage tout ce que vous voulez c'est un peu la corruption de l'anneau qui arrive et la faiblesse qu'on a par rapport à lui donc voilà c'est fait il me reste 2 dés je vais choisir un autre dé de couleur donc je vais peut-être par exemple faire avancer Legolas que je vais relancer avec le dé rouge que j'avais choisi en premier et le dé noir de l'événement restant donc ça veut dire que ça me permet de choisir un événement sur 2 dés sur 2 résultats de choisir un personnage sur 2 résultats et après par contre au dernier lancé je fais mon deuxième lancé là je n'ai pas le choix ça sera le 2 et ici par contre je vais choisir soit je fais avancer Legolas de 4 soit je fais avancer Gimmy de 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 les deux vont bien je le mets comme ça une fois que j'ai placé mes dés sur le livre ici je vais faire la résolution la résolution c'est quoi ? c'est que je vais faire cet événement là celui là je lis le livre en fait je fais l'événement je fais le déplacement de personnage je fais l'événement je fais le déplacement de personnage ok ? et ça ça va être à chaque tour de jeu vous allez faire ça jusqu'au bout jusqu'au bout du jeu alors ça reste quand même intéressant la mécanique est simple mais ça laisse le jeu intéressant alors déjà les choix ils vont être un peu pris en fonction de ce que vous allez faire ici mais en plus de ça il y a deux choses qui vont arriver les événements par rapport aux cartes qu'on va rencontrer et les déplacements des personnages ils ont un impact sur deux choses la première c'est que quand j'ai un personnage autre que le porteur de l'anneau qui arrive pile sur une destination donc il arriverait pile avec le nombre de dés avec son déplacement sur le clorienne donc il ne dépasserait pas parce que sinon ils peuvent dépasser il n'y a pas de soucis à ce moment là on remonte l'anneau d'accord ? donc il y a une petite une petite carotte à aller chercher à attendre d'avoir un résultat qui va nous permettre de tomber pile avec n'importe quel personnage pile sur le lieu pour remonter l'anneau et si tous les personnages le font on va remonter l'anneau d'autant donc ça c'est intéressant ensuite si c'est le porteur de l'anneau qui fait ça lui il ne va pas faire remonter l'anneau mais il va gagner une carte Gandalf si le porteur de l'anneau ne s'arrête pas pile dessus c'est à dire si par exemple il était là et qu'il fait 3 donc 1, 2, 3 il s'arrête quand même à l'autre lorienne ce qui va faire qu'on va rafraîchir les cartes et il ne va pas gagner la carte Gandalf et à la place elle sera défaussée donc à chaque fois il perdra une des cartes Gandalf d'accord ce ne sera pas seulement ce qu'on pioche c'est qu'on perd la carte du dessus on ne l'aura jamais on ne saura pas ce que c'est et pour les autres c'est seulement qu'on monte l'anneau et par contre les autres si jamais il dépasse donc si Gimli fait 3 il va faire 1, 2, 3 il n'ira jusqu'ici il ne s'arrêtera pas donc c'est en ça que je vous dis qu'on a un système de petits chevaux puisque dans les petits chevaux on cherche parfois à avoir pile le numéro ou à s'arrêter pile et on choisit lequel on fait avancer d'accord d'où ma comparaison mais ça s'arrête là donc si je fais ce petit tour de jeu là c'est quoi 1, je fais l'événement donc 1 quand vous avez une carte qui est cachée vous retournez la carte et vous l'activez sinon on active directement la carte qui a été déjà retournée ici quand c'est un allié puisqu'il est en vert c'est aileron et bien vous gagnez la carte c'est-à-dire qu'elle vient ici et c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour leur capacité au même titre que la carte de Gandalf alors Gandalf elle aura une deuxième utilisation en plus donc vous allez pouvoir les utiliser donc ça c'était pas mal et c'est un peu ce que je pensais en voyant que des ennemis au milieu il y avait des chances que le 1 et le 6 soient des alliés je ne sais pas exactement combien il y en a je ne me suis pas amus à calculer pour estimer mes chances mais c'est ça donc j'ai utilisé le 1 c'est fait maintenant je déplace Aragorn de 6 et je déplace vraiment le 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 il arrive ici j'ai dépensé le dé ensuite on fait l'événement 2 donc l'événement 2 c'est quoi ? c'est le balrog de la Moria donc là le balrog il fait mal c'est vrai qu'on n'a pas pu l'éviter donc le balrog il nous fait perdre déjà 3 points à l'anneau donc on va baisser l'anneau de 1, 2, 3 les coeurs noirs ça fait baisser l'anneau donc on se rapproche de notre fin de partie et en plus là ce qu'ils font ils font quelque chose qui est un peu thématique donc c'est la rencontre avec le balrog on place le token de Gandalf à Elmsdip ici et tant que tant que le porteur de l'anneau n'atteint pas Elmsdip je ne peux pas utiliser la carte de Gandalf donc celle-là je ne peux pas l'utiliser pour son pouvoir et voilà c'est sa deuxième utilisation que je vais vous expliquer après donc là c'était un peu chaud parce que je n'ai pas pu du tout utiliser de carte Gandalf jusqu'à maintenant et je ne vais pas pouvoir le faire tant que je n'ai pas atteint Elmsdip donc on revient sur quelque chose un peu thématique je trouve ça très sympa pour les cartes normalement les cartes ennemies elles restent en place d'accord jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on atteigne le porteur de l'anneau atteigne la prochaine étape mais quand elles ont un petit marqueur comme ça elles sortent du jeu donc le balrog on l'a eu une fois il n'y en aura pas deux fois pour choper Gandalf on enlève la carte du jeu ok donc ça c'était ce 2 et ensuite on déplace Legolas de 4 1, 2, 3, 4 autre chose qui est importante sur le placement des personnages si jamais je devais faire un combat donc ici par exemple on a je vais jouer la phase suivante je vais jouer la phase suivante ce sera plus simple donc vous voyez j'ai terminé le tour d'un joueur il y a des cartes qui se sont libérées on va refaire le tour d'un nouveau joueur ou du même joueur peu importe c'est un jeu solo qu'on peut jouer à plusieurs admettons que ce soit un autre joueur qui se dit tiens moi aussi je veux faire quelque chose il va reprendre les 2 dés noirs et il va dire qu'est-ce que je fais avancer alors pourquoi est-ce que je ferais avancer pourquoi je ferais pas avancer Frodon parce que c'est lui que je vais emmener là-haut chose importante quand je vais faire un combat je vais prendre cette carte là quand je vais faire un combat pour chaque combat je vais lancer un dé un seul dé un combat, un dé si j'ai plusieurs combats je vais faire à chaque fois un dé pour chaque combat sur chaque combat enfin sur chaque dé vous avez une phase qui va correspondre à chaque personnage et à Sauron donc les 5 personnages qu'on a c'est Gimli Miri Pippin sauf le porteur de l'anneau Legolas et Aragorn donc on a les symboles qui correspondent sur le dé à chaque fois et on a même Gandalf quand je vais faire un combat je vais lancer le dé et je vais regarder le symbole qu'il y a dessus ne participe au combat et donc ne sont capables de gagner le combat que les personnages qui sont soit sur la même case que le porteur de l'anneau soient devant pas ceux qui sont derrière et pas ceux qui sont à l'étape précédente donc si par exemple le porteur de l'anneau était ici donc il a passé Aragorn ici Legolas ici et eux étaient ici ou même ici d'ailleurs je pense même ici d'ailleurs et bien eux ils sont déjà sur le chemin qui les emmènent vers le roi Mery Pippin ils n'y sont pas encore et Gimli il est à Lechlorien donc il n'y est pas non plus ça veut dire que les seules faces du dé qui compteraient pour le combat seraient la face qui correspond à Legolas à Aragorn et à Gandalf ok sauf que pour que Gandalf puisse gagner le combat il faut qu'il défausse une carte Gandalf or en ce moment Gandalf il n'est plus là il s'est fait éliminer par le balrog enfin il s'est fait entraîner par le balrog et donc je ne peux pas utiliser les cartes Gandalf même pas pour le combat donc je ne peux pas utiliser les cartes Gandalf je les conserve je peux en récupérer des nouvelles je ne peux pas les utiliser je ne peux pas l'utiliser pour le combat donc c'est à dire cette face là non plus enfin la face de Gandalf en ce moment elle me fait perdre le combat parce que je ne peux pas gagner le combat par contre les seules qui me font gagner le combat c'est celle d'Aragorn Legolas toutes les autres me font perdre le combat et dans tous les cas même si j'avais tous les personnages la face Sauron me fait perdre le combat donc on a les cartes alliées qui nous permettent potentiellement de relancer les dés de changer un peu ça d'accord donc d'où le comment on fait le choix sur le déplacement il y a aussi ce positionnement par rapport au porteur de l'anneau qui a un rôle primordial et ça je trouve ça pas mal parce que du coup on est quand même plutôt dans le thème à savoir qu'on essaie de protéger les porteurs de l'anneau mais du coup il va plus doucement si on veut le laisser derrière il va plus doucement ou alors il faut réussir à les avancer tous en groupe ou alors jauger de ses chances en faisant moitié-moitié pour avoir plus de chances en fonction des cartes qu'on a en fonction de ce qu'on risque d'avoir comme rencontre je vais faire le deuxième tour de jeu on va dire qu'on est comme ça pour le premier donc je vais choisir deux je vais prendre je vais prendre tu vas prendre Gimli le porteur de l'anneau et les deux dés noirs je les lance j'aurais bien voulu attendre autre chose on va faire le 5 parce que pour l'instant il n'est pas trop grave et on va faire avancer on va faire avancer Gimli 1, 2, 3, 4, 5 il n'y a pas de soucis ensuite je reprends un dé de couleur je vais faire avancer qui ? je vais tenter de faire avancer l'égolas potentiellement parce que si j'arrive à faire un 1, 2, 3, 4 je ferai bouger l'égolas parce que je sais que s'il arrive pile sur la zone de l'autre lorienne je vais remonter l'anneau aïe j'obtiens un nouveau 5 ça ça m'embête c'est embêtant et j'ai 4 et 2 donc 2 ne m'intéresse pas beaucoup je vais mettre le 4 du porteur de l'anneau donc de Frodo et Sam je réalise maintenant que j'ai placé mes dés le 5 ici c'est Nazgul donc ici on va placer un Nazgul ici donc effectivement c'est marqué sur la carte si tous les Nazgul sont à Minas Margul s'ils ont tous été placés on perd la partie immédiatement donc il faut faire attention à ça je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il y ait un moyen pour l'instant jusqu'à un petit moment de faire je ne saurais pas de retirer les Nazgul je ne sais pas s'il y a des cartes qui nous permettent de le faire peut-être plus tard dans la partie donc ça on a fait le 5 ensuite on a le 5 rouge donc 1, 2, 3, 4, 5 Gimni arrive ce que j'aime bien par contre aussi dans ce là c'est que les couleurs on peut dire 5 rouges ainsi de suite mais Gimli on va vite savoir que c'est le rouge Gimli Legolas le vert Aragorn le bleu et du coup on va vite faire le coup où je vais utiliser Aragorn et Legolas je ne vais plus parler de la couleur mais vraiment des noms des personnages donc ça c'est bien parce que parfois dans les jeux on fait l'inverse on n'est plus que sur le nom des couleurs et puis du tout sur le nom des personnages donc ça c'est plutôt cool un 5 à nouveau ça veut dire que je refais encore un Nazgul qui se place c'est pas génial donc les Nazgul ils sont comme ça pas mal ok et ensuite je lui place le porteur d'anneau de 4 1, 2, 3, 4 si jamais on atteignait un endroit comme ça avec un Nazgul ou avec le cœur c'est que le premier qui passe dessus qui couvre en fait s'il y a quelqu'un dessus il couvre l'effet donc ça veut dire que si jamais j'avais un personnage dessus que les autres arrivent dessus ils n'ont pas le même effet il n'y a que le premier qui est arrivé dessus du coup ce qu'on fait c'est qu'on on met le marqueur dessus on cache le marqueur comme ça on évite d'y penser ça c'est fait je vais essayer de refaire un tour de jeu pour vous faire voir d'autres mécaniques et sinon je vous les expliquerai donc on reprend les deux dés noirs et je vais faire avancer Mery Pippin peut-être et on va tenter Gimli 1, 2, 3 peut-être que je dois je dois faire un 3 non évidemment donc 6 là je n'ai pas trop le choix entre 6 et 6 par contre on n'a pas le choix je vais faire avancer Mery Pippin 1, 2, 3, 4, 5, 6 très bien comme ça ils seront devant et comme ça toute la communauté pourra défendre le porteur de l'anneau et enfin je vais avancer j'ai avancer 1, 2, 3, 4 ça ne va pas 1, 2, 3, 4 non plus et j'ai le 1 c'est intéressant je voulais faire par ça justement donc je vais faire avancer Gimli donc le 6 c'est une carte cachée je la retourne à un allié c'est Arwen donc ici vous voyez que c'est marqué pour le pouvoir d'Arwen c'est Ignore the event associated with one game board spaces donc ça veut dire que je peux ignorer un événement de ce type là donc je la garde de côté ça pourra toujours servir et je n'ai pas de limite de main ici pour l'instant donc ça c'est le premier événement ensuite le 6 pour mériter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et enfin le 1 le 1 c'est ce qu'il y avait ici mais on n'a plus la carte parce qu'elle a été défaussée donc soit par un effet qu'on aurait pu faire nous soit parce que c'était une carte c'était une carte alliée ou parce que c'était une carte comme ici on avait le balrog qui s'est retiré du jeu alors que normalement elle ne se retire pas du jeu donc là c'est un emplacement libre ici quand je n'ai pas de carte je peux faire enfin je fais ce qui est marqué ici donc là le porteur de l'anneau peut se déplacer de 0 une ou deux cases donc je peux le faire déplacer jusqu'à deux cases donc 1 de une case je vais faire ça de une case ou de deux cases même puisque normalement je ne vais pas avoir de combat donc ça c'était le 1 donc voilà quand les cartes sont libres on a le truc au dessus qui nous permet de dire ce qu'on sait faire et après le 4 donc 1, 2, 3 lui il a fait 4 donc ici donc ça veut dire qu'on ne fait pas relever l'anneau puisqu'il ne s'est pas arrêté pile sur l'autre l'anneau je refais un tour et après on s'arrête donc les deux dés noirs je vais faire avancer qui les gaulasses et on peut tenter le porteur de l'anneau ah bah voilà donc bah 6 ah non 6 alors donc la 6 si je choisis c'est un asgulon ici mais 4 c'est un combat on va faire le 4 ou si on veut faire un combat donc on va faire le 4 ensuite alors par contre 1, 2, 3, 4 je vais mettre les gaulasses et ensuite je vais pousser en rigueur non donc j'ai un 5 et un 2 oh pas mal oh 2 fois pas mal 2 fois pas mal par contre pour le combat ah non ce sera après le combat donc je vais faire avancer le porteur de l'anneau donc le 4 ici le 4 c'est un combat ici donc là ennemi il y a un combat ça c'est le symbole comme quoi il y a un combat et que si on perd le combat on fait descendre l'anneau d'un cran je lance le dé qu'est-ce que je dois faire pour gagner le combat enfin plutôt de ne pas le perdre parce qu'en fait quand on gagne le combat on n'a pas de récompense mais on ne perd pas le combat donc on n'a pas l'effet du combat perdu donc quelles sont les phases aidées qui vont marcher bah pas les gaulasses parce qu'il est derrière le porteur de l'anneau par contre tous ceux qui sont sur sa case ou devant vont fonctionner donc Aragorn Méripipin et Gimli ça va fonctionner d'accord et Gandalf sauf que Gandalf ça marchera pas parce que je ne peux pas utiliser sa carte pour l'instant donc je lance le dé de combat c'est l'épée bleue d'Aragorn Aragorn il est bien dans le pool des combattants qui protègent le porteur de l'anneau donc le combat est remporté d'accord si ça avait été bah Gandalf ou les gaulasses ou Sauron qui lui nous fait perdre tout le temps on perdait le combat et on faisait descendre l'anneau de 1 ok comme ce qui est marqué sur la carte ici donc là on a gagné ok le combat est passé 4 et vous voyez cette carte là ça ne va pas il n'y a pas de symbole pour la faire partir donc elle reste en jeu 4 on fait avancer les gaulasses 1 2 3 4 il arrive pile sur l'autre l'orien donc on augmente l'anneau de 1 ensuite on fait l'événement 5 l'événement 5 c'est un Asgul qui arrive allez ça se renforce et ensuite on fait avancer le porteur de l'anneau donc le porteur de l'anneau il fait 1 2 le porteur de l'anneau qui arrive pile sur un lieu ne fait pas remonter l'anneau mais gagne une carte de Gandalf donc on la gagne on la met ici par contre pour l'instant on ne peut pas les utiliser mais ça veut dire qu'on va les avoir pour tout ce qui va se passer après Enlus Deep donc ça c'est sympa donc voilà et je pense que vous avez vu l'ensemble des mécaniques de jeu il va y avoir une différence c'est quand on va passer après le Gondor donc après le Gondor déjà il n'y a plus de cartes alliées qui seront dans le deck de cartes le deck de cartes de Minas Morgul ne contient aucun allié ok donc on peut éventuellement économiser des cartes si on veut s'en servir et il y a un peu plus de Nazgul qui sont sur le chemin il n'y a plus de coeur enfin il y a un coeur de Nazgul alors qu'avant c'était 1 et 1 souvent en plus de ça quand on aura atteint Minas Morgul les personnages qui arriveront pile sur Minas Morgul vont rester sur Minas Morgul ceux qui vont dépasser Minas Morgul vont être mis de côté sur cette zone là ici pourquoi ? parce qu'au moment où le porteur de l'anneau arrivera à Minas Morgul et bien après ça il ne va plus se déplacer il ne va se déplacer que d'une case par tour de jeu ce ne sera plus le dé qui va le faire avancer mais il va avancer d'une case par tour de jeu mais avant d'avancer d'une case par tour de jeu il va avancer d'autant de cases qu'il y a de personnages de la communauté qui seront arrivés pile sur Minas Morgul donc si vous avez par exemple Gimli et Legolas qui sont arrivés à Minas Morgul quand lui il arrivera à Minas Morgul il va déjà avancer de deux cases et seulement ensuite il va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à arriver tout en haut c'est comme ça que va se dérouler la fin alors je ne vais pas jouer parce que je ne suis pas arrivé jusqu'à là je vous le dis mais j'ai lu comment ça se passait et par contre du coup quand on va faire l'arrivée jusqu'au Mundo on va lancer qu'un seul en fait ce qui va se passer c'est qu'on va lancer un seul dé événement et on va faire l'événement en question on le résout et ensuite on avance le porteur de l'anneau de 1 et donc si le porteur de l'anneau atteint la fin à la dernière case du plateau on remporte la partie donc vous voyez que la fin je trouve ça pas mal parce que thématiquement on est vraiment sur quelque chose qui va devenir très 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 galère parce que ça peut être des nouveaux des nouveaux Nazgûl je ne sais pas les cartes en compte je ne les connais pas et je n'ai pas envie de les voir tout de suite je peux vous faire voir les illustrations de ceux que j'ai déjà vus parce que je les connais un petit peu donc si je prends le rohan donc on a Saruman on a les Warg les Hordes de Orques les Zorokai Galadriel le roi Théoden et un Nazgûl aussi donc vous voyez on a pas mal de cartes qui sont les illustrations sont vraiment très sympas donc de Serpent Saruman encore et Omer et Owin c'est très sympa et Owin si on lance si pendant le lancé on fait un 6 pendant notre rencontre avec le roi sorcier d'Angmar on retire tous les Nazgûl le roi sorcier et sa carte rencontre du jeu c'est pas mal on a une carte Nazgûl des Hordes donc voilà vous voyez comment ça se passe je trouve que ce jeu marche parfaitement bien la mécanique est complètement désuète de dés d'avancer et tout mais avec les petits symboles de rencontre avec le fait qu'on cherche à remonter l'anneau souvent parce qu'on va perdre l'anneau il y a des combats qu'on va perdre ceux qu'on n'aura pas choisi par exemple et bien l'anneau il peut descendre rapidement on peut même pas avoir d'autres chances après on peut avoir de la chance aussi que l'anneau ne descende pas mais voilà donc on va essayer de chercher à tomber de pile pour remonter l'anneau de toute façon si on peut le faire on le fera pour qu'il aille au maximum assez haut pour tenir le plus longtemps en fait sur la piste sinon ça va devenir très dur et par contre par exemple les Uruk-ai et Isangard il y a des cartes qui vont nous faire faire un combat par Uruk-ai à Isangard et en plus avec le chef en plus c'est-à-dire que le chef il compte comme un Uruk-ai et tous les Uruk-ai qui sont placés on fera un combat donc on va augmenter le nombre de combats et c'est comme ça qu'on peut perdre aussi pas mal de cœur enfin qu'on peut descendre l'anneau et par contre si on gagne au moins un des combats on élimine un Uruk-ai en question pour un combat donc c'est c'est pas mal du tout d'un point de vue thématique je trouve on retrouve bien on retrouve bien un cheminement ils sont pas tous en groupe tout le temps parce qu'ils sont séparés alors que normalement ils sont tous en groupe et ils se battent ensemble mais il y a cette progression il y a le passage des différentes étapes les rencontres et les illustrations que je trouve magnifiques dans ce jeu je... enfin je sais pas je regarde à chaque fois toutes les cartes que je regarde elles sont plutôt sympas celle du Gondor je sais pas si on a le roi pour le Gondor ou l'intendant plutôt on a l'œil de Sauron l'œil de Sauron est très marrant quand vous l'avez récupéré cette carte là elle est one shot parce qu'il y a cette petite icône en bas l'œil de Sauron il vous fait directement descendre l'anneau quel que soit l'endroit il se trouve sur l'œil de Sauron ouch ça fait mal mais c'est pareil lui vous le voyez enfin potentiellement vous le voyez affiché il peut être retourné aussi donc c'est assez cool j'aime beaucoup on a Treebird et là on peut récupérer le pion de Treebird je crois on a Gond Chef Orc ou Rokai on a Faramir et encore la carte Nazgul non non les illustrations sont très très cool même les illustrations du plateau je la trouve très sympa on est dans le thème vous voyez qu'on est sur un jeu complètement différent du précédent on est sur un jeu où on voit déjà on voit notre cheminement on n'est pas sur du scène puis scène puis chapitre et ainsi de suite on a un style de jeu par contre qui est beaucoup plus similaire d'un côté à l'autre mais on a des rencontres qui vont changer donc on va avoir par contre une même mécanique tout le long du jeu sauf à la fin la dernière partie mais on va rechercher la même chose mais il y a peut-être un petit peu plus je ne saurais pas dire en fait s'il y en a qui est plus intéressant mécaniquement que l'autre ou en termes de gameplay mais les deux vous font ressentir des choses différentes très agréables par rapport au thème et peut-être que pour l'instant j'ai un petit faible pour celui-là mais je crois que j'aime bien les deux en fait les deux jeux me plaisent beaucoup je n'en vois pas beaucoup de défauts à part peut-être qu'ils vous paraissent trop simples par rapport à un jeu de cartes sur le Seigneur des Anneaux mais finalement je trouve que par exemple dans les jeux de cartes c'est comme pour Marvel Champions le thème est là est présent sur la première partie quand on découvre les cartes et ainsi de suite et dès qu'on commence à rentrer dans la mécanique de jeu et l'envie de gagner et d'optimisation on perd cette notion un peu de thème même si je reconnais aussi dans les anneaux il y a le côté progression et tout qui est là mais on le perd un petit peu et c'est remplacé par les marqueurs par l'effet des cartes et ainsi de suite et la combinaison de cartes ici non parce qu'en fait la mécanique n'est pas assez n'est pas assez importante ou complexe pour se sortir du thème tout est ok il y a les lieux on les connait en plus il y a les petits événements comme ça quand Gandalf à cause du balrog il s'en va là-bas et qu'on ne peut plus l'utiliser je trouve ça super cool le coup d'Eowyn qui élimine le roi sorcier qui élimine les Nazgûl c'est super cool aussi voilà vous retrouvez des petites choses comme ça qui font plaisir à avoir dans le jeu et en fait on prend plaisir rien qu'à naviguer en fait dans la terre du milieu et d'aller mettre l'anneau dans le feu donc pour moi le D2 que ce soit Le Seigneur des Anneaux celui-ci ou Aventure sur le monde du destin je les trouve très chouettes il y a une préférence sur les illustrations de celui-là qui sont peut-être plus nombreuses et vraiment de qualité je les aime beaucoup j'aime bien le système de jeu aussi j'aime bien le fait qu'on ait le coup de la carte de Gandalf qu'on peut récupérer ou pas si on arrive pile sur la zone donc il y a toujours cette petite recherche à avoir j'ai peut-être une petite préférence là-dessus mais après mécaniquement il y a eu plus de recherche sur celui-là parce que chaque chapitre est une mécanique donc c'est voilà c'est vraiment deux jeux au style différent j'apprécie les deux par contre c'est pas enfin pour moi c'est des jeux solo c'est vraiment des jeux solo auxquels on joue à plusieurs d'accord même si dans celui-là on a un deck de cartes une main de cartes pour chaque joueur ça reste que c'est un jeu qui joue très bien en solo qui est facile à jouer en solo soit avec la variante solo ici soit pas du tout ici parce qu'on fait la même chose donc ici c'est vraiment un jeu solo à plusieurs mais voilà donc c'est pas un truc de fou à jouer à plusieurs c'est pas le gros jeu que vous allez faire mais je trouve ça très agréable pour des fêtes de fin d'année pour un cadeau et vous voyez que sur celui-là on a de l'anglais c'est ces textes-là mais c'est un anglais léger si vous avez moins une personne qui maîtrise un petit peu l'anglais très basique dans les jeux chez vous même avec des enfants ça passe avec des enfants qui sont déjà en 6ème normalement ça passe aussi en termes d'anglais les textes ne sont pas compliqués et en plus on n'a pas tant de cartes que ça c'est-à-dire qu'on ne gère pas de cartes en main on a seulement besoin de savoir au moment où on fait le choix d'aider d'événements qu'est-ce que ça fait et quand on récupère des cartes qu'est-ce qu'elles font les enfants ils retiennent plus facilement ce que font une carte avec le dessin que nous enfin en tout cas que moi et du coup ils vont s'en rappeler rapidement et au pire ils vont relire et ils vont vérifier voilà et après le reste il n'y a pas besoin d'anglais donc je pense que ça reste familial et même pour des français il n'y a pas de soucis donc voilà c'était les deux jeux Seigneur des Anneaux du moment j'aurais du mal à je n'aurais pas le cas pour recommander en fait celui-là il est en français du coup c'est mieux si vous êtes fan des films celui-là il vous replonge vraiment dedans ils vous donnent presque moi ils m'ont donné envie de repartir un peu sur les films et celui-là malgré tout il fait un périlleux voyage jusqu'au bout et j'aime bien sa mécanique et puis j'aime bien son matériel avec ses standees recto verso ses cartes bien illustrées vous avez l'embarras du choix je j'essaie de 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 vous en proposer un lequel est mon favori en fait lequel est mon favori celui-là il sera peut-être plus long par contre parce que celui-là faire les 8 chapitres d'un coup c'est compliqué vous mettez à peu près 20 minutes par chapitre ou un peu plus ça peut être un peu plus long je pense qu'à plus qu'un joueur on met plus de temps si on réfléchit même s'il n'y a pas des masses de réflexion à voir mais il y en a un tout petit peu je pense qu'il sera plus long à faire les 8 chapitres et d'arriver au bout tiens vous celui-là vous n'allez pas faire une session entière je ne pense pas qu'il faut une session entière pour arriver au bout des 8 chapitres enfin vous pouvez perdre avant bien sûr mais arriver au bout faire la partie complète je pense que ça se prend en deux fois d'accord de grosses parties celui-là je pense que c'est vraiment le jeu je sors en début d'après-midi ça va être facile de le caser celui-là je suis moins sûr donc voilà c'est peut-être là-dessus que vous pouvez faire votre choix par rapport à la durée de jeu et si vous êtes vraiment friand d'univers du Seigneur des Anneaux et tout moi je vous recommande les deux sont très bien d'accord les deux sont très bien à voir s'il y en a qui vous plaît plus dans la mécanique que l'autre mais voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao je vous dis à la prochaine